Eh bien, eh bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Rayleigh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'une de mes préférées, les unboxings à vie. Et cette fois-ci, ce sera sur un casque, parce que je voudrais tester un nouveau écosystème. J'ai essayé un écosystème Logitech avec clavier, souris, casque et micro. Et cette fois-ci, je voudrais le faire chez Asus. Donc, j'ai commencé avec le clavier ROG Strix RX, je ne sais plus trop quoi, parce que le nom est beaucoup trop long. Et là, nous sommes avec le casque Asus ROG Delta. Voilà, donc, on va commencer sans plus tarder. Ne vous inquiétez pas, non seulement je l'ai jeté sur mon canapé, et en plus, il y a déjà le casque-là. Je vous ai eu un ! Ou pas, d'ailleurs, peut-être que vous vous en doutiez, parce que je suis un peu débile. D'ailleurs, je vais commencer par une chose, c'est d'enlever mon pub, parce que j'ai beaucoup trop chaud. Alors, qu'est-ce que propose l'Asus ROG Delta ? Tout simplement, je vais lire ce qu'il y a sur la boîte, parce que je n'ai pas tout retenu, bien qu'il y a 4 DAC intégrés au casque, chose qui est assez rare sur les casques. Donc, je me suis dit, est-ce que vraiment, ça change quelque chose ? Donc ensuite, le reste, ça reste un peu plus classique, avec des écouteurs qui vont de 20 Hz à 40 kHz. Une expérience avec une ingénierie incroyable pour le confort, le design, etc. Donc, voilà, avec un micro, un micro casque normal. Et qu'il y a du RGB. Ça, je l'ai vu, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi. J'ai voulu le tester, parce que je le trouvais tout simplement beau. Et bon, voilà, j'ai vu Henri Tran avec ce casque. Je me suis dit, putain, il est beau, qu'est-ce que c'est ? Ben, voilà. Ne faites jamais ça pour choisir un casque, mais vraiment, un casque... Mais vraiment, jamais ! Alors, vite fait, on va faire un petit tour du packaging, voilà, qui est juste sympathique. Voilà, très belle boîte, pas grand-chose à dire dessus. Et même pour l'ouvrir, c'est assez sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de fournie ? Tout simplement, le casque, bien entendu, avec le fil qui est là, raccordé directement au casque. Pas possible de l'enlever. Un câble qui se termine en USB-C, chose assez rare sur les casques. Nous avons, bien entendu, le port USB-C vers USB-A, si jamais votre PC n'a pas d'USB-C. On a, bien entendu, le micro et une paire de mousse. Cette fois-ci, pas en cuir, mais en tissu, que j'apprécie fortement. Là, pour le coup, ça, c'est pas mal. Et bien entendu, les notices. Alors, en soi, on a un contenu assez classique dans cette boîte, bien qu'on ait un rajout de mousse en tissu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est toujours plus que la grande majorité des casques où on a juste le casque avec, évidemment, le câble, s'il est détachable. Et basta. Et le micro, bien entendu. Mais bon, ça, c'est encore eux. C'est un micro-casque pour gamers. Donc voilà. Alors, je vais commencer par quoi ? Je vais commencer par le micro. Tout simplement, qui est un micro à colle de signe assez classique, qui se branche en jack, avec un petit détrompeur, voilà, qui se place comme vous le voulez, du moins à peu près, voilà. Vous le mettez dans la position que vous voulez. Et ça tient plutôt bien, à voir dans le temps si c'est le cas. Mais en tout cas, ça a l'air prometteur. Si vous voulez le tordre comme ça, vous pouvez. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le câble USB-C vers USB-A, donc un câble en gaine, mais assez épais. Donc ça, à la limite, c'est pas trop grave. Mais bon, ça a été bien qu'il soit tressé aussi pour avoir un peu plus de souplesse dans le câble. Et évidemment, toujours un peu plus de résistance. On a les mousses. Alors, c'est pas les mousses, mais c'est, si, les mousses en tissu, qui sont très bien rembourrées. Je trouve que c'est assez épais, c'est assez cool. Et qui sont assez doux. À voir, parce que je vais les mettre. Moi, je préfère les mousses en tissu et non en cuir. Mais bon, je vais essayer le cuir quand même pour vous parler du confort. Et voilà, qui sont bien rembourrées. Ça a l'air d'être plutôt bien aéré. Donc, à voir ce que ça donne en forme de D. Donc voilà, qui est à peu près la forme de l'oreille. Si on regarde, voilà, à vous de comparer. Dites-moi dans les commentaires si, effectivement, cette forme est agréable ou non. Alors, on a les petits logos Asus à l'intérieur. Voilà, petit détail qui fait son petit effet. Bon, par contre, c'est un système qui n'est pas des plus pratiques. Donc, il faut mettre le bout de tissu sur l'armature. Ce n'est pas ce que je préfère. Franchement, je préférerais, comme c'est le cas sur l'Astro ou sur les Airpods Max, d'ailleurs, de chez Apple, où c'est un truc aimanté. Et c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais les essayer. Et on va aller au casque. Quelque chose que j'ai noté qui m'a un peu champouiné, voilà, que ça m'a un peu... C'est le fait que le câble ne soit pas détachable. C'est le cas sur le bailleur dynamique DT770 Pro qui est encore mort parce que mon chat a bouffé le câble. Et comme je ne peux pas le changer, je suis baisé. Voilà, c'est pour ça que maintenant, j'accorde quand même une assez bonne importance sur le fait qu'on puisse détacher le câble. parce que s'il est bouffé par autre chat, comme moi, vous êtes bon pour acheter un casque. Et ça, c'est extrêmement pénible. Fort heureusement, il est tressé. Mon chat n'arrive pas encore à percer les câbles tressés. Donc, bon, parce qu'il a essayé avec mon Philips qui est juste ici. Comme c'est tressé, il a essayé de le bouffer, mais il n'y arrive pas. Donc, tant mieux, ça montre à quel point les câbles tressés sont vraiment plus solides que ceux en gain. Là, c'est carrément prouvé à l'usage. Pas de souci là-dessus. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, on va voir un peu la longueur. Je vais le défaire. Donc, voilà. Alors, en termes de longueur, nous avons un câble d'à peu près... On a un mètre. Clairement, on a un bon mètre. Pas plus. On va voir la longueur du câble. Alors, ça ne fait pas très très long quand même. Si le PC est loin de vous, ça fait un peu just quand même, je trouve. Alors, le câble là, il fait plutôt 50 cm. Donc, si on branche l'usb-c directement là-dessus et qu'on utilise la rallonge, on aura 1,50 mètre. Pas plus. Donc, ouais. Attention, la longueur du câble, il ne faut pas que le PC soit trop éloigné. Sinon, il faudra une rallonge. Donc, évidemment, ça se termine en usb-c. C'est chose très rare dans les casques actuellement. On va passer au casque maintenant. Casque, comme vous pouvez le voir, qui peut pivoter. Voilà. Donc, il peut pivoter à 90 degrés. Lorsque vous arrêtez de jouer et que vous voulez poser votre casque, eh bien, vous pouvez. Là, hop. Donc, il est possible de le régler. Donc, il est cranté et c'est bien, il est numéroté. Donc, ça, c'est cool. Tous les casques ne sont pas forcément numérotés. Donc, ça, c'est pratique pour retrouver tout simplement son réglage. Si jamais quelqu'un d'autre l'utilise ou que vous le bougez sans le faire exprès. Bien que le crantage est assez fort pour le maintenir assez fermement. Juste au-dessus, nous avons du cuir avec un beau Republic of Gamers qui est inscrit dessus. On a... Alors, quand j'ai vu en image, je me suis dit, ouais, ils disent que c'est assez rembourré. J'ai pas l'impression, mais effectivement, il y a un bon rembourrage. Mais il pourrait être un peu plus épais, je trouve. J'ai un peu peur, comme la grosse majorité des casques, qu'ils me fassent mal au-dessus du crâne. Et oui, je suis fragile au-dessus du crâne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Ensuite, au niveau de l'arceau. Alors, ici, c'est en métal. Pas de souci là-dessus. Enfin, ce côté-là est en métal. Ici, ça a l'air d'être du plastique à l'intérieur. Donc, à voir. Là, ensuite, c'est du plastique. Là aussi, c'est pareil, c'est du plastique. Pareil, ici aussi, ça m'a l'air du plastique en soft touch. Donc, voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de métal. Le casque est assez souple. Comme vous pouvez le voir, on peut le tordre vraiment de tous les côtés. Il n'y a pas de souci. Franchement, là-dessus, il est très souple. Ça, c'est pas mal pour la durée de vie du casque. Donc, vous le verrez après. Mais on a ici le logo qui s'allume en RGB. On a une bande ici qui fait le tour en RGB aussi. On a deux boutons là. Donc, un pour le volume. A voir si c'est le volume du casque ou le volume Windows qui est changé. Et un bouton pour éteindre ou allumer le RGB. Voilà. Si vous n'avez pas envie de le mettre, vous ne le mettez pas. Et si vous avez envie, vous pouvez le mettre. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Tant qu'à avoir du RGB, sachant que c'est en fil, autant le garder. Ce n'est pas comme si c'était un casque sans fil. Et que si on voulait sauver l'autonomie du casque, on pouvait l'enlever. En tout cas, dommage qu'il ne soit pas en sans fil. Ça aurait été vraiment trop cool. Et donc là, nous avons les mousses en 6mm cuir. Évidemment, en mémoire de forme. Des mousses assez épaisses. Pas trop de soucis là-dessus. A voir si, du coup, on a de l'espace au niveau de l'oreillette. Dans l'oreillette. Ce que je marque, et petit point négatif, c'est que le fond n'est pas rembourré. Alors, si mon oreille touche, ça va être un peu chiant. Ça pourrait occasionner une gêne à la longue. Donc, on va voir ça. Et je vais le mettre tout de suite. On va parler au confort. Parce que je crois que j'ai fait tout le tour du casque. Et on va essayer de le mettre. Alors, je peux tout fermer. Je peux tout mettre au minimum que ça a l'air de m'aller. Alors, première chose, c'est que mon oreille, effectivement, ne touche pas le bord. Donc, la forme a l'air d'être vraiment calculée pour avoir de l'espace au niveau de l'oreille. Ça, c'est cool. Par contre, niveau profondeur, je sens que je suis contre la paroi. Ça change du Philips Fidelio X2 HR où là, j'ai mon oreille qui ne touche pas le fond. Le fond n'est pas rembourré sur le Fidelio, mais il est assez profond pour que mon oreille ne touche pas. Donc, il ne touche absolument rien, ni les cocinés, ni le fond. Et là, par contre, je ne touche pas les cocinés, mais je touche le fond, malheureusement. Donc, ça, c'est dommage. Le casque, en soi, est assez léger. Par rapport à un Fidelio X2 HR, on est sur un casque un petit peu plus léger. Alors, à peine, ce n'est pas grand-chose, mais on le ressent quand même. Au niveau des points de pression, ça a l'air plutôt pas mal réparti. Je suis en train de voir, je bouge un peu. Alors, attention, il bouge pas mal, évidemment, si on secoue la tête. Donc, évitez de trop bouger. Si on se penche vers l'avant, ça a l'air de tenir. Et je trouve que c'est plutôt pas mal réparti. Alors, à voir à la longue, si au niveau du haut du crâne et si au niveau des points de pression, je ne sens pas, effectivement, une différence. Mais là, comme ça, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces mousses-là, enfin, ces coussinets-là. J'ai retrouvé le mot. Et je vais mettre ceux en tissu. C'est bon, c'est correctement mis. Attention, c'est parti. Ah ouais, moi, franchement, je préfère parce que j'ai l'impression de plus respirer au niveau de la peau et d'être un peu plus aéré. Ce qui fait que ça va peut-être aussi moins chauffer et ça reste plus agréable. Alors, au niveau du micro, oui, je sais que vous attendez le RGB, mais vous allez attendre quand même. Je suis maléfique. C'est parti, c'est parti. Hop, on branche le micro et il se place comme ceci. Tac, alors, comme vous pouvez voir, ça se place plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Si vous voulez le mettre proche, vous pouvez le mettre proche. Si vous voulez l'éloigner, vous pouvez l'éloigner. Donc, voilà, ça se place vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher pour que vous puissiez voir le RGB, bien entendu, et que vous puissiez entendre la qualité du micro. Franchement, il est beau. Ah non, mais c'est fou comment, quand je l'ai vu sur la tête d'Henry Trane, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Et là, elle voit en vrai, putain, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, franchement, je vous le redis encore, il ne faut vraiment pas choisir un casque sur le critère de la beauté. Clairement pas. Mais putain, qu'est-ce qu'il est beau, je trouve. C'est incroyable. Et le même en sans fil, franchement, je prends direct. Moi, je trouve que c'est très réussi. Parce que, certes, c'est voyant, mais avec peu de choses au final. C'est juste une petite bande, mais vraiment fine, avec juste le logo qui ne prend pas toute la surface du casque. Et c'est très, très bien éclairé. Je me demande combien de zones il y a pour éclairer ça. Mais franchement, c'est beau. Je valide. Perso, je valide. Allez, c'est parti. On va tout de suite essayer la qualité du micro. Nous voici donc sur le micro de l'Asus Rock Delta, juste ici. Vous avez bien entendu remarqué la différence de qualité entre ce micro-ci et évidemment le Rode PodMic. Voilà, la différence de qualité est bien entendu audible, mais à voir ce que ça donne. Alors, je ne l'ai vu que par rapport à des tests vidéo sur YouTube. Je vais faire mon propre avis avec la version que j'ai là. Voir si c'est cohérent avec ce que j'ai, avec ce que les autres ont plutôt, et avec moi ce que j'ai. Mais de ce que j'ai vu et entendu, en tout cas, c'est que ça n'a l'air pas trop mal. Ce n'est pas dégueu. C'est possible d'utiliser, je pense, ce micro pour du stream. Par contre, pour de la voix off, bien entendu, ça va être plus compliqué. Donc après, pour du Discord, du TeamSpeak, ça fera largement l'affaire. Je reviens vers vous d'ici quelques secondes, parce que pour moi, ça va durer quelques jours, pour vous parler de la qualité audio et du confort du casque après plusieurs heures de jeu. Nous voici sur le logiciel Armory Create, où l'on va pouvoir régler différentes options du casque. Alors, je vais passer rapidement sur l'omblet éclairage, qui, comme son nom l'indique, va pouvoir permettre de gérer les différents réglages d'éclairage du casque, avec différentes options. On a l'onglet Mise à jour firmware, donc pour mettre à jour le casque. Et enfin, le gros onglet, la partie audio pour régler la qualité de l'écoute, avec le nombre de buts et le nombre de hertz. On a différents profils ici, par rapport à ce que l'on souhaite, communication, FPS, jeux, RPG, etc. Donc voilà, tout un tas de choix. On peut activer ou non le surmonde, la réverbération, l'égualiseur. Donc pour le casque, on peut renforcer les basses. Et activer une option pour la clarté des voix. Et enfin, pour le micro, nous aurons voix parfaite, compresseur et le noise gate. Au niveau de la voix, je vais vous mettre le noise gate. Vous enlevez la voix parfaite et rechangez comme ceci, que vous puissiez entendre la différence, ainsi que le compresseur. Je crois que le compresseur est pour le micro, quoi que j'ai un doute. Mais voilà, pour moi, je n'ai pas entendu de grosses différences. C'est assez dommage. Après, au niveau de la captation de la voix, je trouve la qualité vraiment pas mal. Mais j'ai déjà vu mieux et j'ai déjà vu bien pire. Malgré tout, je vais attendre à un petit peu mieux par rapport au prix du casque. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. En soi, le logiciel est assez complet. Très beau visuellement. J'avoue que c'est le plus beau logiciel de paramétrage que j'ai vu. Comparé à celui de Corsair, Razer, Logitech ou autre. C'est le plus beau visuellement. Ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est assez simple. Voilà, il n'y a pas de fioritures. Il n'y a pas 36 000 trucs à paramétrer. C'est assez succinct et il y a tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que j'en pense après deux semaines d'utilisation au niveau de la qualité audio et du confort ? Je vais commencer par le confort que je trouve très bon. Que ce soit avec le cuir ou le tissu, c'est très confortable. Bien que le tissu permet une chauffe moindre au niveau des oreilles. C'est dû au fait que le casque soit fermé. Ça isole très bien des sons extérieurs. On est bien dans sa bulle et je n'ai pas senti de douleur particulière autour des oreilles, au niveau de l'oreille parce qu'elle touche un petit peu le fond. Mais ça va. Ni au sommet du crâne. Chose très très agréable parce que j'ai eu beaucoup de casques qui me donnent vraiment des douleurs au sommet du crâne. Là, c'est assez rembourré. Je n'ai pas eu de douleur. C'est franchement très cool. J'aurais bien voulu juste un petit peu plus d'espace quand même pour les oreilles et éviter qu'elles touchent le fond, me donnant l'impression d'être vraiment à l'étroit dans ses oreillettes. Au niveau de la qualité audio, nous sommes dans le haut du panier. Le son est très bien détaillé, très bien défini. On entend bien les basses, les médiums et les aigus. Aucun ne prend le pas sur l'autre. Si jamais on veut plus de basses, de médiums ou d'aigus, on peut régler tout ça sur Armory Create. Les basses sont assez percutantes, mais on trouvera quand même mieux, notamment sur des casques vraiment dédiés à l'audio. Alors, est-ce qu'il vaut les 200 euros qu'il demande ? Eh bien, je me pose la question. Pour moi, pas vraiment. À la limite, 150 euros grand max parce que certes, on a un très bon micro, mais on a vu mieux. On a une très bonne qualité audio, mais pour moi, un HyperX Alpha fera légèrement mieux. Et bien, certes, le casque est très beau et à mon avis, une bonne partie du prix va là-dedans. Mais j'avoue que dépenser 200 euros dans ce casque, ce n'est pas ce qui m'enchante le plus. Donc voilà, je pense qu'il faudra attendre une bonne grosse réduction pour acheter ce casque à son bon prix. À la limite, s'il était sans fil, je vous aurais dit oui, le casque vaut son prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous en avez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous le dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.